est-ce que c'est en train d'enregistrer ah ça y est on est en direct, enfin en direct on est en websam live Marie non pas websam yam websam live Marie la dernière fois qu'on avait fait une websam ensemble c'était une websam entre guillemets classique c'est à dire avec un montage pour dynamiser le tout là on est sur du live parce que vous m'avez dit vous m'avez remonté l'information que les dernières websam live que j'ai faites notamment avec Evie et Dylan vous ont énormément plu donc je fais pareil, Marie attention c'est sans filet, y'a pas de montage tu dis une connerie, tu dis un truc qu'il faut pas c'est pas grave, ok j'ai l'habitude, ça va, t'inquiète je sais pas si tu vois mais j'ai des petits coeurs au dessus de ma tête je les sens, je les sens c'est pour t'apporter tout mon amour parce que je sais que ça va pas trop en ce moment même si tu gardes le sourire tu m'as appelé, on s'est eu au téléphone il y a quelques jours, tu n'étais pas bien du tout est-ce que tu peux nous recontextualiser pourquoi tu veux parler aujourd'hui et là attention, on a des photos à l'appui jusqu'à présent Marie a parlé aujourd'hui elle agit et elle va vous montrer non mais en fait juste j'en ai par dessus la tête que les gens m'assassinent sur les réseaux sociaux je leur demande rien, je fais chier personne j'expose pas ma vie, je mets rien sur ma vie à savoir que personne sait ce qui se passe dans ma famille personne sait si j'ai un mec personne sait quoi que ce soit à savoir juste je balance mes paires de baskets mes voyages je leur envoie un petit peu du rêve, des belles choses je demande l'avis de personne, je cache personne je mets des pensées hyper positives, je donne des bonnes valeurs j'envoie du positif à tout le monde et au final qu'est-ce que je reçois ? de la merde donc au bout d'un moment stop moi j'ai un travail, je travaille tous les jours donc j'ai pas le temps d'aller chez le chirurgien esthétique me faire faire je sais pas leurs fantasmes voilà donc il faut, voilà je vais le rappeler parce que je ne veux rien dire de ma vie mais malheureusement il y a certaines choses de ma vie qui ont été mises sur la place publique alors que je ne le voulais pas aujourd'hui je suis obligée d'en reparler et je suis obligée oui je suis obligée alors que j'en ai pas envie mais je suis obligée parce que putain lâchez moi donc en fait j'ai eu un accident de voiture le 30 juillet 2017 il y a un mec qui m'est arrivé en frontal je me suis retrouvée complètement défigurée donc effectivement j'ai été obligée de faire des opérations ce n'était pas de la chirurgie esthétique c'était reconstructrice parce que je ne pouvais plus manger parce que je ne pouvais plus ouvrir la bouche et parce que clairement c'était un handicap et ça risquait de m'handicaper Marie je suis en train de montrer la photo je suis en train de montrer les photos que tu m'as envoyées que tu ne voulais pas qu'ils sortent pour qu'on comprenne en fait ton désarroi et qu'on comprenne ta colère là la photo tu as des cicatrices et tu le vois le visage tout boursoufflé est-ce que tu peux nous recontextualiser cette photo ? donc en fait ça c'est deux jours après l'accident donc voilà j'attendais d'être opérée de la mâchoire parce que j'ai eu une triple fracture de la mâchoire donc effectivement j'ai deux plaques ici la sœur Bogdanoff donc j'ai deux plaques ici j'en ai une ici donc forcément ça n'aide pas pour la mâchoire je l'ai déjà dit précédemment dans une interview avec toi je le redilie mais tu n'avais pas montré les photos tu ne voulais pas montrer les photos résultat je crois que les gens ne te croient pas tout le monde dit que tu es bourré de chirurgie esthétique en fait les gens ils s'imaginent mais presque ils iraient dire que j'ai inventé l'accident de voiture juste pour me faire refaire en fait mais ils sont tarés les gens donc là en montrant les photos on voit clairement qu'avec une cicatrice en plein milieu de la face je ne l'invente pas il y en a une autre est-ce que tu peux nous commenter celle-ci donc ça en fait c'était ben ça c'était le lendemain en fait j'ai eu l'accident à 20h30 et ça c'était le lendemain matin à 10h en fait donc on m'avait recousu là donc j'avais un pansement oui ben là on le voit sur celle-ci donc ça c'est le pansement en fait venait protéger là on m'avait fait le shampoing en fait c'était juste que non je me suis attaché les cheveux parce que parce que c'est impressionnant comme photo je ne te le cache pas quand tu me les as envoyé même à moi pourtant on a parlé en interview mais même à moi tu ne m'avais pas mis à disposition les photos tu ne me les avais pas envoyé tu voulais les garder secrètes aujourd'hui aujourd'hui qu'est-ce qui t'énerve pourquoi tu n'en peux plus c'est parce que tu trouves inadmissible injuste qu'on parle de ton physique qu'on critique ton physique alors que tu as subi un très grave accident il y a plusieurs choses que je trouve inadmissibles c'est que déjà on vient de faire chier des gens qui ne demandent rien à personne qui ne font pas de clash qui disent des trucs positifs en fait des pensées positives donc ça je trouve ça déjà inadmissible il y a suffisamment de gens qui cherchent à faire le buzz qui cherchent à créer des trucs sur les réseaux sociaux pour qu'on ne vienne pas m'embêter moi en fait on n'a qu'à aller embêter ces gens-là on n'a qu'à leur poser des questions à eux on n'a qu'à les insulter eux puisque ça leur plaît moi je suis dans ma vie tranquille j'ai arrêté tout ce qui était télé-réalité je ne fais aucun buzz je ne demande rien à personne sans vouloir faire la victime puisqu'il y a encore des gens qui vont me dire arrête de faire ta victime j'ai coupé avec tout ça donc j'ai une vie normale je ne fais que des bonnes choses je suis infirmière en plus tu vois donc je dévoue ma vie aux gens j'ai sacrifié ma vie pour les gens parce que j'ai niqué des relations sentimentales pour mon métier j'ai niqué plein de choses pour mon métier je fais du bien aux gens je les aide à guérir je leur apporte plein de bonnes choses et en retour j'ai quoi ? de la haine mais tu sais quoi limite des fois j'aurais presque envie d'arrêter mon métier tellement je me dis mais ce n'est pas possible en fait parce que je fais du bien et en échange j'ai ça je ne demande rien en échange mon moins du respect parce que je suis une bonne personne parce que je fais des choses positives je pense que j'ai une belle âme je pense être une très belle personne avoir de très belles valeurs et honnêtement c'est juste pas mérité aller faire chier les gens qui font de la merde mais pas moi je ne vous ai rien demandé quelle a été ta réaction quelle a été ta réaction Marie quand tu t'es vue parce que je te l'ai dit tout à l'heure les photos tu ne me les avais pas envoyées c'est impressionnant j'avais envie de sourire j'avais envie de mourir j'avais envie de mourir j'étais là devant le miroir je passais mes journées devant le miroir j'avais envie de mourir tu t'imagines tu te vois comme ça tu t'imagines tu vois tes photos de toi t'étais connue t'étais belle t'étais machin et d'un coup du jour au lendemain t'as rien demandé une fois de plus parce que c'est un peu comme ceux qui ont vécu un attentat ou des choses comme ça juste t'es tranquille à la fin de ta tournée infirmière t'as un mec qui t'arrive dessus tu te retrouves comme ça ben t'as envie de crever mais t'as eu l'impression de quoi ? parce qu'on sait que ton physique c'est très important même si on dit que c'est l'enveloppe corporelle que c'est la carrosserie mais oui mais c'est important pour tout le monde je veux dire tu t'imagines le regard des autres dans la rue et surtout quand t'es connu qui plus est que les gens te reconnaissent et qu'ils disent tu vois déjà quand tu vois quelqu'un qui est un peu handicapé les gens ils sont tellement irrespectueux en France les français sont tellement irrespectueux déjà ils se cachent pas ils se moquent des gens quand quelqu'un est pas normal donc là tu t'imagines quand t'es connu et que t'es plus normal et que t'as le visage déformé les réactions des gens tellement irrespectueux et mal éduqués qu'ils sont donc il y avait ça et en plus le fait que putain tu te dis non quoi ton reflet est dans le miroir et quand tu as été et que tu n'es plus en fait et que tu sais pas si ça va revenir tu sais pas si tu vas pouvoir remanger normalement t'es célibataire en plus moi j'étais célibataire donc imagine tout le cheminement qui s'est fait dans ma tête rencontrer quelqu'un comment tu vas pouvoir embrasser la personne tu te poses un tas de questions tu te dis comment je vais faire oui est-ce que je vais être désirable est-ce qu'on va encore porter un regard avec envie sur moi enfin j'imagine que tout est passé par la tête quoi alors après tu te dis bah ouais t'es envie ok t'es envie t'es envie c'est sûr franchement t'es envie te plains pas t'aurais pu y passer mais malgré tout mais tout m'est passé par la tête je me suis dit t'sais quoi je préférerais être morte mais belle tu vois enfin c'est horrible ah c'est trash attends c'est hard quand même là ce que tu nous dis mais ouais mais c'est horrible je te promets pour l'avoir vécu il faut le vivre mais ce que tu veux dire c'est que quand tu te remets dans le contexte tu pensais vraiment je préférerais être morte mais belle mais oui je ne me voyais pas rester comme j'étais là et je leur disais les soignants je les embêtais et je leur ai dit juste je vous demande juste juste rendez-moi mon visage t'es resté combien de temps caché qu'elles feutraient qu'elles feutraient à un certain moment heureusement j'avais mes cheveux pour me cacher mais je suis restée bah de toute façon je suis toujours pour souffler parce qu'il y a des opérations récentes donc oui je suis pour souffler parce qu'il y a des opérations je suis sous traitement j'ai toute fracassée à l'intérieur c'est à dire qu'en fait ton visage aujourd'hui tu reviens de loin c'est ce que t'es en train de nous expliquer je reviens de loin mais c'est pas terminé c'est un vrai travail pour récupérer entre guillemets le physique que tu avais avant même pas ne serait-ce que le physique mais ne serait-ce que pour pouvoir manger normalement ne serait-ce que pour pouvoir ouvrir la bouche normalement pour parler normalement sans avoir des trucs bizarres enfin c'est voilà c'est un travail ça va se faire sur des années donc en apparence ça va à peu près mais c'est pas terminé et donc depuis le mois de juillet les gens les médias disent tous Marie chirurgie Marie accroît la chirurgie botox acide hyaluronique est-ce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui tu pètes un câble mais déjà avant l'accident et maintenant c'est encore pire alors qu'on en a parlé déjà toujours botox ceci machin et tout et qui m'explique venez toucher mes joues il n'y a rien dans mes joues arrêtez mes lèvres arrêtez sérieux arrêtez il est où le botox elle est où la chirurgie je me suis fait ils veulent que je leur dise quoi que je me suis fait décoller la peau du visage je me suis fait mettre des os à la place des pommettes ils veulent que je leur dise quoi alors qu'est-ce qu'ils t'ont fait parce que c'est le moment de tout lâcher de tout dire pour que tout le monde puisse comprendre qu'est-ce qu'on t'a fait quel a été le travail qui a été réalisé pour que tu puisses retrouver ton apparence donc déjà j'ai eu du laser au niveau des cicatrices normal parce que j'ai une grosse cicatrice ici une cicatrice là j'ai eu une perte de matière ici j'ai eu un enfoncement j'ai eu un enfoncement ici de la boîte crânienne là j'ai une partie de joues qui est partie donc effectivement on a comblé parce que j'ai un trou là j'ai un trou là on me fait du laser parce que j'ai une ballast parce qu'on a passé une plaque par ici ensuite à l'intérieur de la bouche il y a tout le travail de reconstitution des dents de la mâchoire des os des gencives parce que pour passer des plaques là on a dû tirer sur la gencive du coup j'ai des pertes de matière de gencive à l'intérieur il y en a quoi sans parler de la morsure de chien que j'avais eu 3 ans auparavant ici où j'avais eu 30 points de suture et aujourd'hui si t'as besoin alors j'ai des paralysies j'ai des paralysies ici j'ai des paralysies ici donc maintenant juste fermez vos gueules avant de me dire qu'est-ce t'as fait à tes lèvres espèce de bande de con quoi j'ai envie de leur dire bande de con qu'est-ce que ça peut vous faire déjà juste mais là je deviens vulgaire mais franchement c'est obligatoire parce que tu vries à un moment donné juste respecter mon intimité respecter ma personne essayer peut-être de creuser parce que tous ces gens qui pensent me connaître mais qu'est-ce qu'ils connaissent quand ils me disent t'es sensible oh si j'étais toi comme t'es sensible je supprimer mon compte mais si t'avais vécu meuf le centième de ce que j'ai vécu dans ma vie tu te serais déjà foutu en l'air à un moment donné ça aussi il faut atterrir quoi personne ne sait rien sur ma vie tu es à penser ou pas t'as déjà eu des idées noires à cause de tout ça Marie je suis trop croyante je suis trop croyante et non je suis croyante t'as pas le droit de choisir de ce que va être ta vie c'est pas toi qui choisis si tu vis si tu meurs il y a quelqu'un là-haut qui décide oui bien sûr mais ce que je veux dire c'est que quand ça touche le physique qu'on fait attention comme toi à son physique est-ce qu'on passe par une phase de déprime de dépression de remise en question tu passes par des remises en question maintenant moi j'ai du mental donc effectivement tu t'en remets très difficilement il faut rester la tête haute c'est une fois de plus des épreuves qui te sont amenées moi je sais pourquoi ces épreuves sont là c'est un témoignage supplémentaire d'amour de la personne qui est là-haut donc voilà je l'accepte mais effectivement tu as des moments difficiles et quand en plus de ça les gens ne respectent pas le fait que tu aies envie de rester tranquille et ne respectent pas ta personne et toujours en rajoutent tous les jours tous les jours tous les jours mais en fait des fois tu te demandes c'est quoi leur objectif en fait aux gens qu'est-ce qu'ils veulent c'est quoi ils s'emmerdent tellement dans leur vie qu'ils veulent pousser les gens à bout c'est quoi tu te sens à bout ils arrivent à te mettre à bout tu te sens persécuté harcelé on n'arrivera jamais à me mettre à bout ça il faut le savoir c'est que mon père il m'a donné un mental d'acier donc on ne me mettra pas à bout mais quelqu'un de faible tout ce qu'ils font là les gens quelqu'un de faible mais ils le poussent au suicide clairement clairement et toutes ces personnes de télé-réalité qui sont quand même des personnes assez influençables et assez faibles ils vont y arriver un jour à pousser quelqu'un là ils vont y arriver combien de temps t'as mis combien de temps tu as mis Marie à retrouver ce visage ben ça ce visage c'est le visage la veille de l'accident est-ce que tu penses que tu le retrouveras est-ce que tu penses que tu le retrouveras un jour non j'aurai jamais pris le même visage non et ça tu le vis comment ben mal mais bon c'est la vie c'est la vie tu t'es fait une raison ben je me suis fait une raison quand je me regarde dans le miroir je me dis que c'est pas trop mal mais après quand je vois tout ce qu'on dit sur moi je me dis ben en fait tu te trompes c'est pas trop mal Marie Marie ne pleure pas franchement ne verse pas de larmes pour tous ces gens qui te disent ces horreurs parce que ça veut dire que tu laisses entrer leurs paroles tu laisses entrer leurs mots c'est déjà difficile si tu veux comme je te disais de perdre son visage donc en plus tu mets tout en oeuvre parce qu'en fait il aurait fallu que j'attende des indemnisations normalement j'aurais rien dû faire mais je pouvais pas rester comme ça tu peux pas rester comme ça enfin qui l'accepterait en plus de ça je sais pas je serai au chômage je vivrai chez moi dans ma campagne je m'en fous mais bon j'ai des patients à aller voir tous les jours je suis toujours reconnue donc tu peux pas tu peux pas et puis même pour toi même pour toi même pour ton ego pour ta confiance en soi tu peux pas qu'est-ce que tu attends de notre entretien parce que bien évidemment il est rendu public j'attends des entretiens en fait tout simplement moi tu sais je suis la meuf j'aimerais bien qu'il y ait à nouveau des belles valeurs dans cette société donc je parle pas seulement pour moi mais j'aimerais qu'à un moment donné les gens ils se remettent un petit peu en question et ils arrêtent tout leur délire de persécution de harcèlement de critique d'insulte mais elles font où les valeurs de la France à l'heure actuelle elles sont où ? putain mais allez travailler comme je le mettais sur Instagram allez travailler chérissez vos proches faites quelque chose de votre vie putain mais pourquoi vous perdez votre temps à aller insulter des gens sur les réseaux sociaux c'est quoi ? il y a un tas d'autres choses à faire ils perdent leur temps ils gâchent leur vie pourquoi ils font ça ? pourquoi ? pourquoi ? pourquoi cette énergie là ils la dépendent pas à construire des trucs dans leur vie je sais pas ils vont dans des associations en ce moment il y a plein de SDF qui meurent de froid qui n'ont rien à bouffer pourquoi ils vont pas leur donner à manger à la place de rester devant leur ordinateur et de faire du mal aux gens d'essayer de faire du mal aux gens c'est leur orgasme ? ils se sentent comment quand ils sont devant le miroir ils se disent oh putain je l'ai bien taillée oh là là quel orgasme j'ai pris je me sens trop bien mais est-ce que t'as pas peur de leur donner de donner de l'eau à leur moulin ? non je donne pas de l'eau à leur moulin puisque je ne réponds à personne là aujourd'hui c'est un coup de gueule supplémentaire pour leur dire maintenant stop allez vous faire foutre clairement quand je mets je vous emmerde dans une citation j'emmerde pas les gens qui me suivent j'emmerde les gens qui vont venir critiquer j'emmerde les gens qui vont encore avoir quelque chose à dire voilà j'emmerde pas tout le monde je suis pas le genre de meuf qui emmerde mais là ce que tu viens de faire c'est quand même un acte extrémiste entre guillemets de dévoiler les photos de ton accident ça veut dire que t'étais à un stade enfin moi je le vois comme ça où vraiment tu n'en pouvais plus à un moment donné pour ce genre de choses t'es obligé pour un tas d'autres trucs je l'aurais pas fait pour ma vie personnelle où tout le monde chaque jour essaye de savoir plein de trucs ils sauront jamais rien ils sauront jamais de photos ils ne sauront jamais rien à un moment donné quand il y a de l'injustice comme ça à savoir que c'est un truc super super perso que j'ai vécu super difficile et qu'on vient m'en rajouter et que ça touche la santé là je suis désolée je suis obligée je suis obligée meuf la meuf qui m'insulte une des meufs qui m'insulte ou un des mecs prenez vous une voiture dans la gueule on verra après on verra après je vous rends compte venez en face de moi on en discute on verra on verra dans quel état vous serez on verra et dans la rue dans ta vie de tous les jours les gens te disent quoi est-ce que tu te fais agresser aussi comme sur les réseaux bah non bah non tu sais derrière un ordinateur c'est facile après le pire c'est que les gens qui m'insultent sur les réseaux sociaux c'est ceux-là qui vont venir me demander des photos tu vois c'est ça le pire de l'hypocrisie mais je te promets que les gens me dégoûtent j'en viens à ne plus supporter les gens c'est grave moi déjà que je suis sauvage que j'ai du mal avec les gens alors là c'est mort quoi c'est mort mais ouais enfin c'est c'est triste en fait d'en arriver là moi je trouve vraiment que c'est triste d'en arriver là moi franchement des fois j'ai fait honte j'ai fait honte d'être française parce que j'ai l'impression que c'est que dans notre pays qu'il y a une mentalité comme ça quoi dès que quelqu'un réussit bien on te jalouse dans les autres pays aux Etats-Unis tu réussis tout le monde est content tout le monde est content pour toi tu vois les gens ils te poussent ici tu réussis on essaye de te casser ici t'es heureux on essaye de te casser on est hypocrite les valeurs c'est il y en a plus mais c'est honteux je sais pas comment on a pu en arriver là moi franchement ça me fait de la peine pour mon pays quoi je sais pas pourtant moi j'ai eu une belle éducation je me dis mais il n'y a pas que moi quand même qui a eu cette éducation là comment on en arrive là qu'est-ce que ça va être dans X années nos enfants ça va être quoi pour nos enfants là concrètement pour qu'on comprenne tu aimerais que tous ces commentaires incessants cet acharnement cesse j'aimerais que cet acharnement cesse mais que ça cesse je le dis pas que pour moi là c'est pas un message que pour moi c'est à un moment donné foutez la paix aux gens là je voyais je voyais il y a deux jours là aux informations l'actrice de scène de ménage tu te rends compte qu'il y a quand même des groupes qui se sont formés sur Facebook pour qu'elle dégage de la série quelle actrice ? je sais pas une route là de scène de ménage je sais pas comment ça du n'importe quoi foutez les gens tranquilles vous êtes en train de détruire des vies ça vous amène à quoi vous détruisez des vies par le biais de vos ordinateurs et vous êtes fiers de ça on en arrive là et je voudrais que ça s'arrête en général c'est pas que pour moi c'est qu'à un moment donné je n'en peux plus et tu sais que moi je suis la meuf qui ne supporte pas l'injustice qui dérange tout le monde parce qu'elle dit haut et fort ce qu'elle pense et j'aimerais changer des choses alors je suis qu'une personne je ne sers à rien tu vois mais si au moins le fait que je témoigne pour moi ça puisse faire changer pour les autres et réagir des gens et qu'ils se disent dans leur petite tête putain mais on est des cons ouais ça serait cool en fait tu vois ça serait cool je comprends bon bah écoute Marie j'espère que t'as pu faire passer ton message les photos on les a montrées ça veut dire que maintenant il n'y a plus de doute après si les gens continuent de te critiquer malheureusement j'ai envie de te dire on ne peut pas changer des mauvaises mentalités oui non mais maintenant on en restera là mais enfin elle est où leur âme elle est où leur personne elle est où la beauté de leur personne en fait c'est ça qui compte c'est la beauté de la personne c'est pas le reste on n'en a rien à foutre et quand je vois par dessus le marché que les personnes se permettent de me critiquer sur mon physique alors que dans un mot qui fait 3 lettres elles font 15 fautes voilà quoi à un moment donné je pense qu'il faut il faut remettre les choses à plat et il faut revoir ses priorités dans la vie quoi et enfin je pense que les gens ils se perdent complètement en fait j'espère c'est difficile moi j'aime bien finir sur une touche positive mais c'est vrai que là ton histoire elle est quand même c'est rude quoi tout ce que t'as passé donc c'est difficile de terminer sur une touche positive mais tout ce que je peux vous dire je n'ai aucune leçon à donner à personne mais c'est qu'il faut rester positif il faut penser positif parce que je le répéterai jamais assez c'est ça qui vous fera et c'est ça qui nous fait avancer à tous en tant qu'être humain dans la vie exactement allez je vous fais des gros bisous bisous Marie et à très bientôt gros bisous à tout le monde peace les gens et même à ceux qui me critiquent tout le monde ouais peace allez gros bisous à tous bye bye merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501